bien c'est tout le monde on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur naruto slugfest et on part directement invoqué je viens de terminer entre autres le tuto en question le tuto d'invocation donc on va directement aller voir ce que cela va donner on commence avec une petite c'est on fait on va faire la multi donc avant de faire un multi quels sont les stats de droits si on peut si on peut les voir bien sûr ok donc quel que soit quel que soit ce single ou truc on peut drop as ou c'est là avec une mission peu drop 1 on a une chance de drop un partenaire un personnage directement là une chance de drop soit le personnage enfin une très légère chance ou sinon on drop une pièce du personnage donc on part directement alors on a eu cours c'est pas fameux pour une première vocation on recommence je ne sens pas trop c'est l'or sérieux c'est pas cool ça c'est pas du tout cool après il ya aussi d'autres récompenses à venir mais je pensais j'allais dans pour moi attendez j'ai juste dans col ok ok c'est combien on pourrait aimer ça ça va servir pour améliorer les stats et les essor j'ai eu du beau c'est pas un truc de fou c'est pas un truc de fou bon qu'on voulait je suis à 432 ping entre 200 et 500 on va dire entre 200 et 500 de ping c'est tout à l'heure c'est totalement normal parce que c'est pas les serveurs européens donc ce qui fait qu'on on peut qu'on va tous d'ailleurs comme ça qu'on va voir énormément de rollback etc etc donc voilà c'était les titres invoque du début le le rire il n'est pas dure à faire il n'est pas long ça prend grand max dix minutes donc vous vider le cash et vous vous connecter avec un nouveau compte où vous changez de compte ou vous changez de compte il n'y a pas qu'une solution donc on va l'exprimer un peu tout ça regardait sur quelques rollback 1 vous allez vous allez voir quand quand j'ai fait une très très grande distance qu'on voulait quand vous voyez une dizaine collection très faible voilà premier rollback deuxième troisième quatrième cinquième oui il y en a énormément après c'est normal a fallu s'y attendre fait enfin fallait s'y attendre avec avec ce lag donc petit petit on va dire entre autres découvertes même si j'ai déjà trahiade les anciennes bêta fermé là c'est la bêta ouverte donc les données seront sauvegardées pour la version asiatique la version européenne arrive milieu tout simplement milieu décembre qu'est ce que je me décembre milieu avril j'ai buggé pendant un petit moment là je vous assure je sens pas trop le lag le lag je sens pas trop pour les grosses missions avec elle et les boss comme ça souris tachi etc etc j'ai galéré en attendant d'ici une vingtaine trentaine de jours la sortie de d'un certain jeu qu'on attend tout ce qui s'appelle non tout se plaît des versions européennes tout simplement donc on démarre avec des multis d'accord c'est simple impeccable et on retourne ici donc on continue le petit forme tranquille la vidéo elle s'est bientôt terminée jeu juste le temps de d'aller dans le village du vent enfin au village du vent au village du vent village du sable de gara donc on est nouveau 11 12 et après que je déco enfin jacques jacques la vidéo c'est juste pour vous dire que les serveurs sont disponibles vous n'avez pas besoin de vpn pour jouer donc c'est bénef même si vous mettez un vpn vous allez quand même la gare je sais avec l'australie j'ai essayé avec singapour hong kong indonésie ça salade ça change pas donc le vpn ne sert strictement à rien pour cette bêta c'est déjà que je trouve ça bizarre ça bizarre parce que sur les êtres bêta on en a eu besoin donc on finit ce boss donc on finit le boss de normal en jeu celui là je suis deux trois quêtes et c'est fini je pense que ça dure 15 minutes non plus moi qui pense et donc un bon perso d'ailleurs faut que j'aurai aussi mes compétences que j'avais en dehors l'enregistrement mais touche le commande d'ailleurs faut que j'aurai des sorts ce sera cool mais le même le langage comme ça je veux pas encore améliorer et on bascule à l'écho pour ceux qui veulent rejoindre c'est le serveur attaquer les gars serveurs attaquer donc il y a une quinzaine de serveurs vingtaine donc si vous voulez m'en rejoindre c'est le cc cc c'est ça voilà voilà je viens de terminer ce qui est pour le lag ce qui est ok ok assez rapide on connaît déjà l'histoire on connaît déjà quand ça se passe donc je skippe tout ce qui est tout ce qui est tout ça là toutes les cinématiques et tout ce qui va avec le père c'est qu'il n'y a même pas de drop break c'est ça qui me choque n'est pas de break pour les points et perso ss je sais pas comment ils vont et vous faire ça pour la suite en fait je sais pas comment ils vont comment ça va se passer à niveau 10 et là qui continue regarde quelle est la meilleure caméra selon moi selon moi les lacs c'est un truc de fou comment c'est normal même sur les anciennes bêtises lag et pourtant je n'ai pas autant dans le bac donc pour jouer simplement vous si vous voyez que vous fait pas vous connecter rebouter votre connexion et relancer le jeu c'est il n'y a pas il n'y a pas de secret j'ai dû faire ça pour mon téléphone et pour pour mon émulateur bien sûr donc là on va aller au village de de gara et on va travailler sur ça ok c'est rapide on y en a bientôt on espère ne pas trop l'accueil partenaire on va déséquiper bon c'est sûr que c'est pas que je vais j'ai amélioré voilà j'ai enfin j'ai pas les améliorer à fond je veux pas des améliorés statistiques sur les statistiques et moi j'ai envie d'être et j'ai un agent de ces gens dans ce qui donne qu'elle fera en zone et sur place d'accord donc voilà c'est tout pour cette vidéo si vous avez qui fait la vidéo oubliez pas de lâcher le petit pouce bleu de vous abonner à la chaîne et de me dire ce que vous pensez de naruto stock fest en commentaire allez ciao ciao on se trouve à très bientôt pour de nouvelles vidéos allez ciao ciao tout le monde peace